Donc voilà, moi je vais vous présenter l'enquête de lectorat que nous avons réalisé cette année. Donc en fait, pour vous expliquer un peu le cheminement de pensée que nous avons eue, on est parti du postulat où une revue existe par et pour son lectorat et que c'est le lectorat qui va susciter en partie un angle éditorial et nous n'avions aucune idée de qui lisait Novae. Donc on a mis en place cette enquête de lectorat pour mieux connaître nos lecteurs collaborateurs et également constituer une amorce de dialogue avec les lecteurs pour améliorer la qualité et la visibilité de la revue. Donc au niveau de l'échantillonnage, on a essayé d'être le plus représentatif possible en envoyant notre enquête à la plus large liste de diffusion qu'on pouvait faire. Donc liste de diffusion Novae avec les 1000 abonnés, la liste d'IPSO, la liste qualité et puis une liste infrastructure donc des entités lectrices et non-lectrices de Novae. Donc au niveau de la méthodologie, on a structuré l'enquête avec des questions ouvertes et des questions fermées. On a regroupé ces questions par thème. Elle était au nombre de 25 questions pour justement garder l'attractivité et que les répondants aillent jusqu'au bout. Donc on a préalablement au lancement fait tester cette enquête à notre comité éditorial et puis à quelques collègues. Et nous avons eu 315 répondants. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, tout de suite avec quelques chiffres clés, nos répondants sont à 69% des personnes qui connaissaient déjà Novae. Ce qui veut dire que grâce à cette enquête, on a réussi à faire connaître Novae à quand même 30% de personnes. 87% des lecteurs connaissaient déjà les deux formules de publication. Donc la formule des numéros réguliers publiés au fil de l'eau et puis la formule des numéros spéciaux à thème. Et puis un tiers, un gros tiers d'entre eux, avait déjà publié dans Novae. Ce qui n'est pas énorme et c'est la raison pour laquelle actuellement, à Novae, il y a des ateliers d'écriture qui sont mis en place et on va vous en parler un peu plus tard. Alors qui sont nos lecteurs ? Nos lecteurs ont majoritairement une ancienneté comprise entre 15 et 30 ans. Donc vous pouvez voir là sur le graphique des lecteurs en fonction de l'ancienneté à l'inraie que de leur recrutement jusqu'à une ancienneté comprise entre 15 et 30 ans, on a, Michel, une progression croissante de lectorat. Et que nos lecteurs sont majoritairement des ingénieurs, mais pas que. On a aussi beaucoup de techniciens, des assistants ingénieurs, mais aussi des chargés de recherche et des directeurs de recherche. Donc en fait, Novae s'adresse à tous les corps d'appartenance finalement en l'arrivée. Donc nos lecteurs appartiennent majoritairement aux BAPE A à 52%, mais on voit que les autres BAPE sont toutefois représentées à peu près de manière équivalente, entre 7 et 10%, excepté la BAPE D et G. On a analysé le résultat tout à l'heure avec Frédéric et on voyait que c'était une bonne représentativité par rapport aux agents INRAE, puisque l'on avait 46% de personnes dans le BAPE A à l'INRAE. Alors, leur activité s'exerce principalement dans des unités mixtes de recherche, ou unités de recherche, mais aussi dans des unités expérimentales, dans des directions, dans des services d'appui, mais aussi ailleurs, Michel, dans d'autres structures que l'INRAE. On est élu par d'autres personnes que des agents INRAE. Donc tout à l'heure en introduction, je vous disais qu'on avait 69% des répondants qui connaissaient déjà nos valets avant l'enquête. Donc on leur a demandé comment ils avaient connu nos valets. Donc à 34% par le biais du bouche à oreille, ou par un ou une collègue. à 13% par notre rédacteur en chef, l'équivalent d'un site internet. Je suis très fière. Je suis très fière. Je suis très fière. À 10% par nos correspondants de centre. On les remercie. Et puis, on a eu des réponses qu'on n'avait pas soupçonnées, qu'on n'avait pas imaginées à l'avance, pour 30% d'entre elles. Et donc là, on vous en présente quelques-unes, qui sont reportées ici, montamment, et qui, dans la première, mes grands-parents avaient des exemplaires papiers, des cahiers des techniques de l'INARA chez eux, et me les ont transmis. Donc voilà, on a aimé lire ce type de commentaires, qui retrace bien, en fait, les 40 années de vie de l'INARA, de la revue, pardon, de la revue novale. Donc si j'avais des numéros en trop, vous les mettez dans votre grenier, et puis ça fera des euros plus tard. Donc voilà, alors, tu as sauté une diapo, je pense. Voilà, juste celle d'avant. Encore. Remonte une fois. Voilà. Encore une fois. Voilà. Donc encore une avance. Encore une fois. Et encore une fois. C'est bon. Donc en introduction, je vous disais qu'un gros tiers de lecteurs avaient déjà publié dans l'OVAE, donc 35% d'entre eux. On leur a demandé s'ils en avaient tiré un bénéfice. Et là, on a obtenu les réponses que vous pouvez voir, qui sont les réponses écrites des lecteurs. J'en ai représenté ici que quelques-unes, mais Frédéric Guémard va vous développer après ces aspects-là. Donc la valorisation dans un dossier de concours, des contacts pour construire un prototype, ou faire connaître le développement de nouveaux services, ou encore une reconnaissance du travail accompli. Et là, donc, j'ai reporté le texte complet d'un des lecteurs qui nous dit que ça lui a permis de se rendre visible à l'extérieur de son unité, de publier des protocoles qu'il n'aurait pas eu forcément l'occasion de rédiger dans d'autres revues, et puis qu'il a été contacté par plusieurs agents pour son savoir-faire. Donc 60% à peu près de nos lecteurs lisent des articles qui ne concernent pas leur domaine d'activité. Donc à 42%, ce qui déjà montre que Novae est vraiment une porte d'entrée à la curiosité, à la culture de l'Institut. Donc à 42% pour découvrir de nouvelles techniques et méthodologies dans un autre domaine et qui sera transposée dans leur propre domaine par la suite. à 26% pour approfondir un sujet ou faire de la bibliographie. À 15% pour réseauter. 12% pour mettre au point un protocole. Et on a eu des réponses autres aussi que celles que nous avions suggérées, comme se tenir au courant de ce qui est fait dans l'Institut, faire de la veille sur les thématiques d'intérêt, s'informer, etc. Donc les numéros spéciaux sont un grand centre d'intérêt pour nos lecteurs. Ils utilisent 87%. 35% d'entre eux proposent même des thématiques. Donc on a toute une liste maintenant au choix du thématique potentiel. Et puis 5% d'entre eux proposent même une réorganisation, une restructuration en fait des numéros spéciaux. En nous proposant donc de faire des appels à contribution pour les choix des thématiques, à faire des publications en anglais, à faire des flashbacks sur des thématiques récurrentes. Et on a aussi l'expression de certaines craintes comme la perte du sens du cahier technique au profit d'articles un peu plus scientifiques et théoriques. Et donc ceci dit probablement, on en discutait avec Michel à la dernière parution du numéro sciences des recherches participatives. Et qu'on de toute façon va clarifier et bien sûr dire à nouveau que la revue est vraiment axée sur des méthodos et des techniques des agences. Donc voilà, nos lecteurs aimeraient être informés par de nouveaux outils à 42%. Ils nous proposent de nouveaux outils, donc les bulletins de centre, les bulletins nationaux, les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, la newsletter de département ou d'autres listes de diffusion. Donc voilà, en conclusion, je vous rappelle là sur la gauche quels étaient nos objectifs, de mieux connaître notre lectorat, d'essayer de constituer une amorte de discussion, de dialogue avec nos lecteurs pour améliorer la qualité et la visibilité de la revue. Donc on a dégagé avec cette enquête un premier profil des lecteurs à deux volets, un profil RH avec leur ancienneté, leur corps d'appartenance, etc. et puis leurs attentes au regard de la revue. On a initié une amorte de dialogue avec eux, on a eu beaucoup de remarques, beaucoup de suggestions, et qui méritent un retour. Et on va le faire par un article court publié dans Novae très prochainement. Et on a proposé là un outil interactif de communication avec nos lecteurs qu'on espère perdurer et amélioré, proposé régulièrement, en tout cas chaque année si on veut. Et puis en perspective, on a d'autres outils de communication et d'aide à la décision de la stratégie éditoriale qui sont en cours de réflexion. Voilà. Merci beaucoup Alessandra. Et tout le boulot qu'il y a derrière, parce qu'il y a le questionnaire, il y a des relances, il y a de l'analyse, etc. 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 Merci.